...l'humeur du temps, tous les lundis et derniers samedis du mois sur 95.2FM et ici et maintenant.com et aussi sur le canal 9A de la RNT, son site internet davidabassi.com Alors mes chers amis, vous savez c'est l'anniversaire, 40e anniversaire de la création de la radio ici et maintenant. Voilà, depuis le 21 juin, depuis quelques jours, 40e anniversaire de la radio ici et maintenant a commencé. Je veux féliciter mon ami et mon frère Didier Doplech, président et patron de cette radio qui a consacré sa vie, 40 ans pour cette radio, que vous, vous pouvez vous exprimer et vous, vous pouvez écouter des choses que vous n'écoutez nulle part. Nulle part. J'ai été témoin pendant toutes ces années-là, presque 35 ans d'amitié avec Didier Doplech. C'est un homme très courageux, rénovateur, plein d'ambiance humaniste. humaniste. Vous savez, pendant certains temps, dans les années 90, quand il y avait des problèmes, moi je me rappelle une anecdote assez intéressante, que maintenant quand même je passe devant la tour Eiffel, quand je passe devant les statues de la liberté, et je me rappelle de ce qu'il a dit en 1996. C'est incroyable. Incroyable. C'est-à-dire, je dis comment il l'a fait. Vous savez, à l'époque, on était, la radio était dans le tour de Seine, où l'étage assez haut, je ne sais pas si c'était 23e ou 30e, enfin, on était plus que 20, peut-être 21, étage 21. Et on avait, comme vous le savez, à l'époque, un petit problème avec le CSA, problème de la radio, et pour contester, on avait fait des manifestations, des meetings devant le CSA. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a fait, Didier, pour contester la décision de CSA ? Il a dit, nous allons diffuser la radio, au pied de la statue de la liberté. C'était très intéressant, hein. Voilà. Au pied de la statue de la liberté. Et à l'époque, moi, j'avais mes gardes-coeurs des ministères de l'intérieur, avec on va tout blinder, tout ça. Une fois qu'ils ont voulu ça, ils ont dit, ah, c'est dangereux, David, tu ne peux pas aller là-bas faire ton émission. J'ai dit, je ne veux pas abandonner mon ami Didier. Je vais aller faire mes émissions là-bas, pas de problème. Et je me dis, mais là, c'est dangereux, nous, on est 4, 5 personnes. Après, il y a les bateaux qui passent, les voitures qui passent, tout ça, c'est... Vous savez, à l'époque, quand je voulais aller au cinéma ou manger dans un restaurant, le service de sécurité de ministère, avant moi, il était allé inspecter l'endroit et tout ça. C'était un peu compliqué. Et là, c'était encore plus compliqué. Mais j'ai dit, mais je n'abandonne pas Didier. Je veux rester avec lui, surtout en ce moment-là, avec la voiture blindée et tout ça. On était allé là-bas en diffuser mon émission. Mais une chose qui était très intéressante, c'est ça que je voulais vous dire. Comment nous pouvions imaginer... Vous savez où situer le statut de la liberté ? Celle que la copie en a donnée, la France a donnée aux États-Unis, à New York. L'original, il est à Paris, sous le pont... Je crois que c'est le pont de Mirabeau, peut-être. Oui, oui. Enfin, le pont qu'il est juste... Le centre commercial de Grenelle, qu'il s'est en train de créer il y a déjà quelques années. Le statut, il est là. En face, comme vous voyez, vous voyez là tout le fait derrière le statut de la liberté. Mais le statut, il était humilié, presque saine. Alors Didier, manuellement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Wi-Fi. Il n'y avait pas encore Wi-Fi. Mais avec les câbles, je ne sais pas comment il a fait. Il a tiré les câbles à partir de tours de Seine. C'était 500 mètres, peut-être même un kilomètre, jusqu'à là-bas. Et très, très haut, puisqu'il y avait des voitures, des camions qui passaient, ne touchaient pas cette câble. Et pendant quelques jours, on a pu diffuser nos émissions à partir de là-bas. Ça, c'était très intéressant, puisqu'ils sont aux 40e années. Et je voulais vous dire, mes chers amis. Mais nous avons tout de suite Constant, qui vient de nous appeler. Et je vais le prendre tout de suite. Constant, bonsoir. Comment allez-vous ? Allô ? Allô, allô, allô ? Allô ? OK, il est parti. Il peut revenir. Vous écoutez votre radio, mes chers amis, sur 952FM. Et vous avez la parole. Et vous pouvez nous appeler pour vous exprimer, si vous voulez. On est là pour vous écouter. C'est votre soirée. N'oubliez pas, puisque nous sommes en train de fêter 40e anniversaire de la radio ici maintenant. C'est vous que vous avez la parole. Allez, 08, 92, 23, 95, 20. Vous pouvez intervenir, choisir le sujet que vous voulez. Ce que vous avez dans votre cœur, que vous voulez vous exprimer. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez nous dire. On est là pour vous écouter. Les autres aussi. Et voilà, on va vous prendre tout de suite. Allô, vie, bonsoir. C'est qui ? Allô ? Oui, c'est Constant, j'avis. Constant, ok, bonsoir. Comment vas-tu ? On vous écoute, Constant. Très bien. Alors, je suis à l'antenne, là. Allô ? Oui, 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 vous êtes à l'antenne. Je suis à l'antenne ? Oui, 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 on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Constant. Oui. J'ai envie de pousser un petit coup de gueule sur ce qui s'est passé. David, excuse-moi, j'ai fait une recharge de 10 euros. Alors, je voulais dire, j'ai entendu dans une radio, qui n'est pas la vôtre, Radio Notre-Dame, un présentateur. Alors, je suis chrétien, comme je l'ai déjà dit. Et ce présentateur, il a dit que, voilà, l'état qui a eu sur la statue de Colbert, c'est de l'anti-blanc. Alors, moi, j'habite à Paris, j'ai plutôt des statues qui ne sont pas taguées du tout, qui sont des statues de blanc. Alors, il ne faut pas faire de l'amalgame, je vais dire ça comme ça. Donc, il ne peut pas y avoir de l'anti-blanc là-dedans, ça, c'est d'une part. Et d'autre.